C'est qui, c'est M. Guy ? C'est notre comptable. Ah, c'est lui ! Vous êtes venus avec Benjamin ? Il y a un PEPA à la boîte ? Bon, Guy, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, M. Morin. Laisse-moi parler, bébé. Il l'a appelé bébé ? Je crois, oui. Ah oui. Papa, maman, ma reine, je sais que l'endroit est un peu mal choisi. Papa, j'ai essayé plusieurs fois de te faire comprendre, mais t'as jamais voulu m'entendre. Donc, je profite de cette réunion presque familiale pour t'annoncer que la personne avec laquelle je vais vivre et que j'aime depuis plus de deux ans, c'est Guy. Et que nous avons décidé de nous paxer. Je ne comprends rien à vos histoires. Il y a un problème à la boîte ou pas, Guy ? Non, monsieur, il n'y a aucun problème dans la boîte. Moi, je trouve ça formidable, ce pax qu'ils leur ont fait. Au début, je n'étais pas convaincu, mais en fait, c'est une réelle avance. Ah oui, surtout en cas de patrimoine, parce qu'avant, l'autre n'avait rien. Ah oui, pas ça, là. Et par exemple, au Stets, où on habite, au Stets, il y a de plus en plus même de mariages. Bon, c'est un peu controversé, mais il faut dire aussi qu'il y a une grosse communauté. Non, ici, c'est les papes qui bloquent tout. Alors qu'au Vatican, aussi, il y a une grande communauté. Ah bah ça, il y en a partout, hein ? Parce qu'une seule chose importante, franchement, c'est l'amour. C'est tout. C'est le coup d'introissant, tu vas ! Mon fils de salle pervers ! Franchement, ce que je t'ai filé, l'accroupilé, j'en ai dû croire ! Mais lâchez-moi ! Écoutez-moi bien, tous les deux ! Ça va dire une bonne chose ! Moi, vivant ! Ah merde, il a fait une syncope ! J'étais sûr qu'il réagirait comme un coup.